bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente mon nouveau notebook que j'adore non seulement il est super beau à spirale comme j'aime et il a été fait essentiellement qu'avec de la récup de la résine jaunie qui se transforme en magnifique j un fond de résine uv pour le glaçage de la cartonnette récupérée dans les poubelles de zodio et des super beaux papiers scrap offert par une amie allez sans plus tarder je vous montre comment j'ai fait pour le fabriquer dans un premier temps j'ai réalisé le j avec de la résine époxy périmée et coloré en noir pause quand je dis périmée je veux dire par là qu'elle a jaunie est donc impossible de réaliser des créations transparentes avec je me suis donc inspiré d'une vidéo de nathalie de la chaîne la sphère créative d'ailleurs nath si tu passes par là gros bisous à toi j'ai recouvert donc le moule avec de la poudre holographique qui va vous le verrez au démoulage apporté de magnifiques reflets je coule donc ma résine dans le moule lettres d'une quinzaine de centimètres que m'a envoyé moldy fun dot com je la coule sur environ une épaisseur de 7 mm évidemment il m'en reste de la résine on ne gâche pas je coule le reste dans des moules ça servira toujours 48 heures sont passées vient le moment tant attendu du démoulage regardez moi c'est magnifique reflet alors bien évidemment il me reste du boulot et pour pouvoir ultérieurement coller ma lettre sur ma sur la couverture de mon notebook je vais commencer à poncer l'arrière de ma pièce à l'aide de ma mini ponceuse perceuse sans fil que j'adore pause d'ailleurs j'en profite pour vous dire que les liens de tout le matériel et des fournitures utilisées se trouve dans la description rappelez vous sécurité avant tout quand vous travaillez la résine que ce soit pour la coulée ou pour la poncer protégez-vous gants masque lunettes dans une pièce aérée je ne cesserai de vous le dire la sécurité et la santé avant tout je vous mets également les liens de toute la panoplie de sécurité en description et voilà une idée qui ne coûte pas cher et qui apporte une jolie touche partout où on le colle le masking tape il est temps de passer au résinage de surface et comme je suis une grande impatiente je vais utiliser ce fond de résine uv pour faire le glaçage regardez moi ces jolis reflets qui s'exprime et se magnifie après le passage de la résine c'est sublime selon l'inclinaison de la lumière et de la pièce on a de magnifiques reflets bleu violet pour la catalyse je vais utiliser dans un premier temps ma torche uv led qui va permettre justement de catalyser en surface dans un premier temps et vous remarquerez il n'y a aucune bulle satisfaction personnelle aucune bulle sur ma résine et ensuite je passerai ça en catalyse dans ma grande lampe uv alors là pour le choix des papiers j'ai eu vraiment vraiment beaucoup de mal à me décider j'ai beaucoup hésité pour le combo des papiers tant ils étaient magnifiques d'ailleurs les papiers m'ont été offerts par audrey une amie une ancienne collègue partie au canada et qui m'a donné son matériel de scrap un gros bisou à toi audrey si tu passes par là pour le papier à l'intérieur de mon notebook j'ai simplement utilisé du papier à imprimer du papier imprimante à quatre que j'ai coupé en deux à l'aide de mon massico et guillotine je vais ensuite utiliser ma perforatrice relieuse que j'adore pour perforer mes pages et pour monter mon notebook pour la couverture j'utilise des chutes de cartes lettres récupérées dans les poubelles de audio pause je vous explique quand j'y travaillais je demandais à mes collègues qui découpaient les passepartout pour l'encadrement de me réserver les fameuses chutes justement qui allaient à la poubelle mais franchement je trouvais que c'était un gâchis monumental parce qu'en fait quand les clients venaient pour par exemple un encadrement un cadre que quel qu'il soit et bien on utilisait des grandes planches de cartonnettes et la machine ne permettait pas en fait je sais pas le réglage de la machine je sais pas comment ça se passait mais quoi qu'il en soit on ne pouvait que faire un seul voire à deux maxi encadrement dans ces super grandes cartonnettes et du coup il y avait une perte monumentale et ça je moi ça me non je pouvais pas alors j'ai demandé à mes collègues de me réserver ça au lieu de que ça parte à la poubelle que j'allais les récupérer et j'en ai récupéré pas mal et c'est avec ça que je fais pas mal de créations j'ai collé mes papiers avec la colle blanche clé au col de chez cléopâtre avec un pinceau et je vais maintenant habiller mes cartonnettes en veillant à faire un travail propre j'utilise du scotch double face qui est bien pratique pour avoir des angles net et impeccable j'ai fabriqué cet équerre toujours avec mes chutes de cartonnettes et si vous voulez savoir comment comment la faire justement pour vos propres réalisations et bien je vous mets le lien de la vidéo tuto qui s'affiche sur votre écran ou en description il ne me reste plus qu'à rabattre les bords à les coller toujours avec le scotch double face et le tour est joué comme vous pouvez le voir les angles sont nets franchement cet outil il est parfait je vais ensuite coller un rectangle de papier pour cacher l'intérieur et je vais faire pareil pour ma quatrième de couverture ensuite je vais coller ma lettre alors là c'est pareil scotch double face il faut savoir qu'il est très puissant celui là et je viens coller ma lettre vient le moment maintenant de perforer ma couverture qui est quand même assez rigide je vais pas prendre le risque d'abîmer la machine ma perforatrice et je vais le faire à la main donc je prends simplement le milieu de ma couverture et d'une feuille de papier je viens tracer les repères et à l'aide de ma super pince perforatrice je vais percer tous ces petits trous via le moment du montage alors moi je vais utiliser les spirales qui vont avec la machine mais vous pouvez très bien utiliser récupérer des spirales sur un vieux cahier spirale chose que je fais très souvent et d'ailleurs les spirales que je vais utiliser ici sont un petit peu trop petit j'aurais voulu quand même un notebook avec un peu plus de pages mais bon ça je le changerai par la suite voilà comment ça marche donc je viens poser mes spirales comme ça je prends la mesure pour savoir l'écartement parce que moi au lieu de faire carrément une ligne de spirale je me suis dit je vais faire deux deux fois quatre trous et pour l'assemblage par contre il faut commencer par enfin en gros il faut passer la quatrième de couverture complètement avant et commencer par les pages ainsi on a en fait la fermeture des spirales qui sera cachée il ne me reste plus qu'à resserrer les spirales et mon notebook est fin prêt pour éviter de se piquer ou de s'accrocher un peu partout avec ma pince ronde je vais simplement venir arrondir les quatre les quatre picots les extrémités de mes spirales et voilà mon notebook est prêt il est magnifique je l'adore le seul regret que j'ai c'est que je voulais mettre plus de feuilles de papier mais ça ce n'est qu'un détail il suffit simplement de changer les spirales je l'adore et il va me servir quotidiennement pour pouvoir séparer mes différentes notes mes croquis et consorts j'ai fabriqué bon ça ça se fabrique vite fait avec une plastifieuse puis du joli papier on vient simplement plastifier la feuille on passe dans la perforatrice et puis avec une paire de ciseaux on vient couper les petits anneaux pour pouvoir l'insérer facilement et séparer comme ça ainsi son notebook ça me permet de catégoriser mes notes et mes croquis si vous êtes encore là à regarder cette vidéo ça veut dire que vous aimez mon travail alors cliquez sur le bouton j'aime pour me dire pour me dire que vous appréciez mon travail et n'hésitez pas à partager à vos amis ça me fera un grand plaisir et surtout ça me sera d'un grand soutien si vous voulez encore plus de tutos DIY de ce genre je vous invite à regarder ma playlist qui s'affiche vous allez vous régaler si mon contenu vous plaît que vous aimez mon univers que vous aimez mon travail je ne vous le dirai jamais assez abonnez vous c'est gratuit et n'oubliez pas de sonner la petite cloche pour être averti de la sortie de mes futures vidéos ou de mes prochains live sachez que tous les premiers dimanches du mois je suis en live avec vous donc mettez ça dans vos agendas on se retrouve très vite pour le prochain live sur ce gros bisous à vous prenez soin de vous et n'oubliez pas souriez vous êtes coquette vous 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 Sous-titrage ST' 501